Bonjour tout le monde, bienvenue à Visionnaire, qui est maintenant aussi un podcast et que vous pouvez non seulement voir sur Facebook, sur YouTube, mais entendre sur toutes les plateformes audio. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer quelqu'un que je suis depuis des années, mais c'est la première fois qu'on se rencontre pour vrai, Lucie Douville, éditrice du magazine Vivre. Et pour ceux qui regardent, je vais tout de suite en montrer une édition, en fait l'édition en ligne, mais toi tu peux nous montrer le magazine parce que tu l'as entre les mains également. Si jamais. Oui, bien là on le voit à l'envers, mais c'est bon pareil. C'est un magazine extraordinaire qui nous permet, en fait, qui existe depuis 24 ans et où on trouve des trucs, des astuces, de l'information, des conseils santé, mais santé à tous les niveaux, physique, au niveau psychique, au niveau spirituel. Lucie Douville, bienvenue à Visionnaire. Merci pour l'invitation, merci pour l'invitation. Écoute, ça fait des années que je vois ton visage comme éditrice du magazine Vivre et en plus, j'ai appris dernièrement que tu es la mère du docteur Catherine Bouchard, qui fait partie entre autres de l'Institut de santé consciente, qui va donner une conférence à l'Institut de santé consciente que j'ai lancée en janvier, que j'ai interviewée l'année dernière, Catherine, elle fait partie des jeunes médecins aussi du groupe de la santé intégrative, puis j'ai eu un coup de cœur et le public a eu un coup de cœur parce que quand j'ai fait l'entrevue avec elle, rapidement, les gens se sont mis à partager, puis il y a comme 50 000 personnes qui ont vu cette entrevue-là depuis, et là, quand j'ai compris que tu étais sa mère, je me suis dit, « Ah, je comprends tout, elle est tombée dans la soupe, c'est Obélix! » Exact. Mais quand quelqu'un est vrai, c'est parce que Catherine, elle est, tu sais, on dit « with you wig, what you see, what you get », elle est vraie, elle est passionnée, puis elle veut aider. Alors ça, je pense que les gens leur ressemblent, puis ça fait boule de neige. Exactement. Alors écoute, mais au-delà d'être la mère de Catherine Bouchard, tu es avant tout l'éditrice du magazine Vive, puis je vais montrer quelques covers parce que vous allez les reconnaître. Alors on voit ici le cover avec Nicole Bordelot, notre grande dame du yoga et de la zénitude et auteure que j'adore. Il y a eu plusieurs covers depuis 24 ans. Ici, on voit Thomas d'Ansembourg, Arnaud Rioux, mon amie Sylvie Ouellet. Bref, beaucoup de gens qui ont été interviewés et qui ont fait la une du magazine Vive. Et je pense que c'est un honneur de faire la une du magazine Vive, entre autres. Mais l'idée, c'est que comment tu as parti ça? Parce qu'en lisant ton histoire, j'avoue que j'ai été étonnée et je te lève mon chapeau. C'est pas facile l'édition aujourd'hui. Chapeau d'être encore là. Oui, bien, c'est un peu... Des fois, je me demandais si c'était de l'intelligence ou de la folie. C'est qu'avec le temps, je réalise que j'ai toujours aimé communiquer. J'ai toujours aimé simplifier. J'ai toujours, moi, quand j'étais petite, il m'appelait « Pourquoi, pourquoi? » parce que je voulais savoir pourquoi. Alors je posais des questions « Pourquoi, pourquoi? » Puis tant que je n'arrivais pas au bout, bon, je cherchais. Et tout ça pour dire que moi, mon éveil, pour dire, j'ai fait une formation en technique diététique. Puis à un moment donné, je me suis retrouvée à avoir un bureau à Silry, à côté du bureau du docteur Albert. Alors on va le remettre en contexte, le docteur Roland Albert, qui faisait aussi de la radio à l'époque, juste à côté de chez nous parce que moi aussi, j'ai été élevée à Silry, qui est une banlieue de Québec, qui a su, moi, je suis une fille de médecin, fait que ce n'est pas de notre faute, on est nés là-dedans. Et le docteur Albert, je me souviens de lui quand j'étais jeune à la radio, mais c'était un avant-gardiste, un pédiatrice qui nommait les choses. Puis écoute, il devait se faire harceler par le talège à l'époque parce que déjà très jeune, il parlait de le lien entre le sucre et les maladies chez les enfants. Il dénonçait tout ce qui était jus de pomme parce que dans le jus de pomme et le jus de raisin, il y a des bloqueurs de fermentation pour ne pas que ça devienne du cidre ou du vin. Et ça, lui, il voyait dans son bureau les enfants qui buvaient des jus comme ça, comment est-ce qu'il était hyperactif et bon, ça dormait mal et tout ça. Et je me souviens à l'époque, il y a eu, je ne sais pas comment, de poursuite légale des compagnies parce que lui, il ne lâchait pas son message. Et donc, il faisait ses émissions de radio dans son bureau, la porte ouverte. Donc, j'entendais jamais les questions des gens, mais j'entendais toujours ses réponses. Puis ça revenait souvent jus de pomme, jus de raisin et sucre. Mais les éléments, moi, que je ne connaissais pas à l'époque, et là, on remonte qu'à plus de 40 ans, c'était l'huile pressée à froid et les farines sur meule de pierre. Puis là, toi, tu n'avais pas entendu ça dans ton cours de diététique. Tu sais qu'à l'époque, on avait la nutrition aujourd'hui, là. Non, non, je ne l'avais pas. Moi, ce que j'avais appris, c'est qu'on fonctionnait avec des tableaux. Tu avais un tableau pour les valeurs humaines. Une femme de tel âge devrait manger, avoir dans son alimentation tant de vitamines A, tant de vitamines A. Puis on avait après ça le tableau des aliments. Une orange qu'on tient, une carotte qu'on tient. Et là, on mariait les deux, puis on faisait des menus pour la personne. Genre un régime alimentaire. Un régime alimentaire qui correspond à ses besoins. Alors, à un moment donné, on sort du bureau, chacun de nos bureaux en même temps. Puis je lui dis, le docteur, l'huile pressée à froid, c'est quoi ça? C'était un homme quand même assez bourru. Pas bourru, mais je veux dire, il fallait qu'il soit ce qu'il soit pour affronter tout ce qu'il affrontait. Et là, il me dit, vous autres, en diététique, tant que vous allez rester collé sur le guide alimentaire canadien, ça ne lèvera pas. Mais si vous faites votre job comme il faut, c'est vous autres qui allez soigner demain. Puis là, il me réfère à deux livres. Un, c'était « Les aliments sont vos meilleurs remèdes ». Puis un autre, c'était « L'abaisser des vitamines ». Si je me souviens, parce que je ne l'ai pas retrouvé celui-là, j'ai dû prêter. – Attends une minute, on fait une parenthèse tout de suite. Les aliments sont votre meilleur remède. C'était la ligne de Pythagore, le père de la médecine moderne. Que ton aliment soit ton médicament. Et on a complètement oublié ça, juste à manger du fast-food ou des aliments pré-industrialisés, mais pré-fabriqués aussi, c'est-à-dire cuisinés à l'extérieur, puis transformés. Bien, il n'y a plus d'éléments nutritifs là-dedans, ou presque. Parce que, alors dans le livre du docteur, il s'appelait le docteur Beiler, « Les aliments sont vos meilleurs remèdes ». Lui aussi, il parlait de sucre. Déjà, je me disais, « Ah ben ouais, tu parlais de jeûne ». Puis lui, il a écrit ça en 1952. En tout cas, tout ça pour dire que ce qui m'avait frappée, c'est que lui, pour chaque organe, fonctionnait avec un minéral particulier. Comme le foie, c'était le sodium. Le pancréas, c'était le potassium. Fait que quand il rencontrait des gens qui avaient des problèmes de diabète, il leur faisait faire des soupes de légumes riches en potassium. Quelqu'un qui avait des problèmes de foie, au lieu de donner un médicament puis d'éteindre l'organe, il le reboostait avec son élément premier. Fait que déjà là… C'est donc bien intéressant. C'est donc bien génial, son affaire. Puis l'abaissé des vitamines, c'est lui qui m'a le plus… Marquée. …tirée en terre, si on peut dire. C'est que c'était une étude qui avait été faite aux États-Unis qui s'était dit, « Est-ce que c'est vrai que toutes les oranges de la planète, une demi-tasse de jus d'orange, contient telle quantité de vitamine C? Est-ce que c'est vrai que toutes les carottes contiennent de la vitamine A? » Bien sûr que non. C'était mes tableaux avec lesquels je travaillais. Et bien sûr que non. Tu sais, si le cultivateur ne fait pas des rotations de culture, s'il n'enrichisse pas son sol, si… Après ça, si la personne prend des anovulants, si la personne fume, si la personne… En fonction de son mode de vie, évidemment, ça ne s'absorbe pas de la même façon. Puis admettons, fumée détruit tel qu'il disait dans le livre, « Fumée détruit ça, 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 ça. » Les anovulants détruit ça, 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 ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que l'alimentation qu'on pense, qu'on perd… En tout cas, tout ça pour dire, je me suis dit… Ok, fait que ça devient finalement une médecine à l'unité, là. Tu sais, chacun, il faut y aller en fonction de la personne qu'on a en avant de nous, avec son mode de vie, sa façon, son métabolisme, etc. Ça veut dire que mes deux tableaux venaient de voyager plus loin. Tu sais, ça ne marchait plus, mes affaires, là. Alors, je me suis mise à m'intéresser à… Là, je suis devenue comme un rat de boutique d'aliments naturels. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les boutiques d'aliments naturels… C'était pour les granoles, on va se le dire, là. Le yogourt était vendu juste là, puis les tisanes étaient vendues là. Tu sais, c'était vraiment… c'était bon. Alors, je me suis mise à chercher, 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 lire, 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 lire. Et assez… ça m'a assez passionnée que j'ai commencé à enseigner. Avec des amis, on a écrit un livre de recettes de cuisine végétarienne. J'ai aussi écrit une formation en nutrition pour les enfants. Donc, tu étais vraiment déjà une avant-gardiste, là, avant de lancer le magazine Vive, là, parce que tu avais eu ton éveil… C'était très… aussitôt que je comprenais quelque chose de pertinent, je me disais, « Hé, il faut que tout le monde sache ça. » Tu sais, pour moi, c'est important que tout le monde comprenne ça. Et juste ce que tu viens de dire, là, je te fais une parenthèse pour te parler d'une petite tranche de vie, là. Moi, j'ai été élevée, donc, à Cillerie par un père spécialiste qui n'avait aucune culture alimentaire, OK? Mon père était radiologiste, ma mère infirmière. J'ai pas vu de légumes verts chez nous avant de partir faire l'Europe à l'âge de 20 ans, à part des petits pois dans mon assiette en canne. Alors, de la salade, des légumes frais. Et à l'âge de 22-23 ans, j'étudiais pour devenir médecin. Moi aussi, j'étudiais en santé. J'ai changé d'idée. Et je faisais des crises d'hypoglycémie sans savoir que c'était ça, parce que moi, étant donné que j'avais pas de problème de poids et que je jouais au basketball, bien, je mangeais du sucre sans arrêt. Puis c'était tout à fait correct, parce que selon notre compréhension de l'époque, il n'y en avait pas de problème. Puis à un moment donné, j'ai commencé à être très malade, à force de manger du sucre, puis à descendre des pots de Nutella à cuillère en étudiant de l'anatomie. Je suis tombée endormie dans mes livres d'anatomie. Et là, j'ai commencé à comprendre que peut-être qu'il y avait un petit problème, puis je me suis rendue très malade jusqu'à l'âge, en fait, à l'âge de 33 ans, pour devoir complètement changer mes habitudes de vie. Oui, oui. Puis on est tous passés par là, à un niveau. Tu sais, l'éveil alimentaire, ça ne date pas de 40 ans, là. Tu sais, moi, je me dis, il y a eu... Il y a eu une progression. D'ailleurs, on peut peut-être parler du guide alimentaire, parce que le guide alimentaire de cette époque-là, ce n'est plus celui d'aujourd'hui. Ils ont même enlevé les produits laitiers. Oui, et même encore. En tout cas, moi, maintenant, je ne crois plus au guide. Ou c'est tellement du... Est-ce que ça fait du sens pour moi? Tu sais, on se voit aller, notre corps aussi, on est de plus en plus à l'écoute du corps qui va dire, tiens, je ne sais pas pourquoi je file pour du brocoli. Bien, moi, je mange du brocoli, tu sais. Ou je ne file plus pour ça, ou je file pour du piquant. Je ne file pas pour... Bon, ça va vraiment plus vers là. Et aussi... Donc, marcher avec le ressenti, s'il fonctionnait avec notre ressenti. Oui, parce que c'est ce qu'on a perdu avec l'alimentation dénaturée. Quand j'enseignais la cuisine végétarienne, au début, là, j'étais... J'arrivais dans mes classes avec des fiches, là, de... Et à un moment donné, je me suis dit, je n'ai même plus besoin de ça, parce que c'est une question de gros bon sens, à mon sens. C'est que je me dis, je crois en une vaste intelligence qui est à la source de tout... qui est autour de nous. Cette vaste intelligence-là, elle a... Admettons, je simplifie vraiment, là, mais elle s'est dit, bon, il va y avoir des êtres humains, ils ont besoin de manger, donc on va mettre des céréales, des fruits, des légumes, des animaux, des... Tu sais, ils ont... Bon. Et nous, quand l'industrialisation est arrivée, on s'est mis à prendre le blé, à le raffiner. Mais le blé avait été conçu pour l'être humain dans sa globalité, c'est-à-dire que le blé contenait les éléments pour être digéré, pour que nous, on puisse le digérer. Les fruits contenaient les... Comme les oranges, contenaient de la cellulose pour nous permettre que le sucre n'arrive pas dans le corps à go comme ça puis que ça fasse une hyperglycémie. Donc, j'en suis venue, moi, à la conclusion que plus il y a une distance entre l'aliment sous sa forme naturelle et la personne qui le mange, plus on a un problème. Alors, en ce moment où il est produit, l'aliment, c'est-à-dire qu'il pousse dans un champ où il est élevé puis il se retrouve dans notre assiette, plus il y a des étapes de transformation, plus il perd de sa forme, et plus on y ajoute, comme quand j'avais écrit le programme de formation en nutrition pour les enfants, c'était comme un cahier à colorier pour les enfants, pour surtout qu'ils comprennent la notion de colorant, saveur alimentaire, sucre. Puis il y avait des trains, il y avait des wagons, un train pour un aliment avec des wagons. Puis quand il y avait des colorants, des saveurs alimentaires, il y avait des monstres collés sur le vagron. Puis c'était drôle de voir des enfants, mais ça leur permettait de voir que tel aliment, du Kool-Aid, c'est pas bon. C'est de l'eau, du sucre, puis des monstres, là, tu sais, à quelque part, là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que toute cette distance-là qui s'est créée entre l'aliment et nous, ça nous a éloignés de nous et nous. Totalement. que notre corps puisse ressentir, bon. Donc, j'ai enseigné, ça a été une étape. Et là, avec le docteur Albert, des fois, il me demandait d'écrire dans son petit journal. Puis j'ai réalisé que j'aimais ça écrire. Et après ça, je me suis dit, ça règle, l'alimentation règle pas tout. Non, c'est la base, mais ça règle pas tout. Ça règle pas tout. L'être humain est plus complexe. Il est plus complexe que ça. Et donc là, je me suis dit, j'avais compris la relation entre le corps et les aliments à mon niveau. Et là, je voulais comprendre la relation entre le corps et les émotions, les pensées. Et c'est là que t'as rencontré Marie-Lise Labonte. J'ai suivi une formation en imagerie mentale. Et là, ça a été deuxième révélation. Alors, pour ceux qui connaissent pas Marie-Lise Labonte, c'est aussi elle qui a créé la méthode des cuirasses pour comprendre que notre corps est intelligent et qu'il stocke beaucoup d'informations, de mémoires et que les émotions sont des messagères. Oui, puis les maladies sont des messagères aussi. et juste pour vous donner un exemple, on avait fait durant notre formation un week-end sur l'approche des gens qui ont des problèmes de cancer. Et dans le groupe qu'on était, Marie-Lise, elle nous dit, bon, bien tout le monde, en fin de semaine, vous allez vous imaginer avec un cancer. Excusez. Cancer, vous le placez où vous voulez, puis on va faire l'analyse du destin, faire un dessin en parlant. qu'il y avait beaucoup de gens dans la classe, dans le groupe qui ne voulaient pas. Ils se sont dit, si je m'imagine un cancer, je vais le créer. Je vais le créer, oui. Mais il y en a qui s'étaient mis des cancers à des endroits sur le bout du coude ou, tu sais, des affaires qui s'apportent. en dehors de moi. Je vais le donner à mon voisin. Qu'est-ce que? Et ce qui avait été intéressant, c'est qu'il fallait dessiner le cancer, il fallait en parler et à 100% des personnes dans le groupe, le dessin représentait une situation potentiellement cancérigène dans notre vie. Wow. Misère à m'affirmer devant mon patron. Plus les gens décrivaient leur dessin qui n'avait aucun sens, plus ils faisaient « Hé, ben attends une minute, c'est ma relation avec mon conjoint, c'est ma... » Tu sais? Là, j'ai pu réaliser comment est-ce que les émotions viennent jouer un rôle et surtout, comment est-ce que la maladie est porteuse d'un message important et ce que j'aimais en imagerie mentale, c'est qu'on approchait la personne en demandant à la partie inconsciente qui s'exprime par la maladie... Oui, de venir en livrer son message. Son message positif parce que souvent, les gens rejettent la haïs, leur maladie, mais dans le fond... Ce qu'elle vient faire, c'est simplement de dire qu'il y a une transformation, il y a quelque chose à changer. Oui, on a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas dans la bonne voie. Oui, exact. Puis c'est... En tout cas, j'ai vu à quel point c'était brillant ça aussi. Alors, continue à écrire là-dessus. Et là, la vie m'a amenée vers... J'écrivais pour le magazine Lumière à l'époque et j'ai joué différents rôles là-bas, dont, à un moment donné, c'était le début des sites Internet. Je ne me rajeunis pas, mais c'est ça. Et là, je travaillais en collaboration. Claire Pimparey était la rédactrice en chef. Jean Roy... Notre passe-partout nationale. Oui! Claire Pimparey, comme ils disent. Jean Roy était une personne qui s'occupait de tout... C'était un ancien cadre chez Belle. Lui, il s'occupait de tout le volet technologique du site Internet. Et bon. Mais il s'est passé une fracture dans ce magazine-là qui a fait qu'il y a plusieurs personnes qui sont parties en même temps. Et Jean s'est suicidé, ce qui fait que toi, tu t'es retrouvée toute seule avec le projet. Oui, mais Jean, il s'est suicidé, c'est que là, on était encore au magazine Lumière, c'est là qu'on s'est connus. En partant du magazine, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens parce que, comme moi, souvent, à l'époque aussi, j'avais l'impression que je défendais une cause. Pour moi, et c'est encore aujourd'hui, c'est comme une cause. Bien sûr. Les gens ne cachent pas la cause. Mais en tout cas, tu sais qu'on fait mais nous, on comprend, les gens qui écoutent Visionnaire aussi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment en toi une missionnaire, entre guillemets, pas dans le sens d'avoir une croix apportée, mais que c'est ton mandat de vie que tu en as fait vraiment ton élan de vie. Exact. Puis, donc, quand on est tous partis de ce magazine-là, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, on en repart un autre parce que pour moi, un magazine, c'est comme une mine d'informations. Il ne faut pas oublier qu'un collaborateur, qui écrit un article de deux pages, peut-être qu'il a pris deux ans à comprendre ce qu'il nous livre. Fait que là, tu as 15 collaborateurs qui nous livrent. Le fruit de leur recherche, expérience et compréhension de la vie. oui, oui, Fait que moi, ça peut me sauver du temps si je me dis, ah, c'est vrai, parce que tout est une question de compréhension. Donc, on part le nouveau magazine, j'en s'occupe de l'administration, tout ce volet-là, les demandes de subvention pour le départ d'entreprise, tout ça, réserver le nom, tu sais, ça a l'air bon. et Claire préparée porte-parole, moi, rédaction. Mais quelques semaines avant que le premier numéro sorte, Jean se suicide, effectivement. Et là, ça fait comme, oh, un clash parce qu'on partait. Et aussi, ce que ça l'a fait, comme c'était vu comme une mort suspecte, son ordinateur a été confisqué. Ça veut dire que toutes les démarches qui avaient été entreprises pour réserver le nom, on n'avait plus accès à rien et moi, je ne suis pas encore bolée en finance et administration. Ce n'est pas là que ça se passe. Pas de la tasse de thé, mais là, il fallait que tu trouves une solution puis on va juste sauter une étape parce que ce qui est fascinant là-dedans, c'est que tu avais sans doute peur de tout ça et tu es allée quand même puis on est rendu 24 ans plus tard et tu continues d'être là, vivante et sur nos tablettes puis on peut retrouver le magazine Ville partout. C'était quoi la force qui t'a animée? Je pense que j'étais vraiment nulle en finance et donc, comment je dirais ça, je n'appréhendais pas trop loin en avant au début. Ah, donc, tu ne peux pas voir qu'est-ce qui peut arriver parce qu'il y avait une forme de naïveté qui t'a sauvée. Oui, c'est ça, c'est ça. Et il y avait ça qui a fait... Mais aussi, j'ai réalisé qu'aujourd'hui, je peux dire que ça a été un million de fois plus difficile entre mes deux oreilles que dans la réalité. Dans ma taille, j'ai fait faillite mille fois puis je ne l'ai pas fait faillite une fois. et au fur et à mesure que j'avançais, je réalisais... Moi, je me dis quand on part à un nouveau projet, c'est comme un bébé. On le porte. Il ne marche pas, c'est un bébé. Tranquillement, pas vite, il prend de la force, il prend son identité, son autonomie. Aujourd'hui, le magazine Vive, il a 24 ans. Pour moi, c'est un jeune adulte. Je n'ai plus à le porter, j'ai à suivre. Puis moi, je me dis souvent que ma job première, c'est comme être un bambou creux. Le bambou creux, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il laisse passer l'énergie sans intervenir, sans que ce soit sa volonté, son contrôle, son égo. On essaie... Aujourd'hui, je dirais que j'ai appris à travailler avec la vie, avec un grand V. Souvent, je dirais que mon patron, c'était mon chum d'en haut, je l'appelais mon patron, c'était mon employeur, entre guillemets. Fait que j'ai développé cette communication, communion, écoute de la vie. C'est grâce à ça. C'est grâce à ça parce que souvent, à chaque fois que je me disais, là, j'arrête. Là, c'est rendu fou, hypothéquer ta maison. Tu travailles sept jours par semaine, tu n'as pas de salaire. Bon, tu sais, puis je me rappellerai toujours la fois où je me suis dit, là, c'est fini, non, non, je sors de là. J'avais reçu une lettre qui était écrite à la main, mais je voyais que la personne n'était pas jeune. C'était bon. Puis la dame disait, aujourd'hui, j'ai 84 ans. Si je vous avais connues quand j'avais 20 ans, ma vie, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Puis encore, fait que là, je me suis dit, OK, on continue. Quelle belle mission, Lucie. D'ailleurs, tu m'as envoyé un petit résumé de ta vie, puis tu me racontais que même encore récemment, dans le temps des Fêtes, tu as rencontré des gens qui sont venus te témoigner de ce que ça changeait dans leur vie. Dis-moi un petit peu qu'est-ce qu'ils t'ont dit, qu'est-ce que ça change dans la vie des gens de pouvoir justement avoir toute cette information-là à portée de main. Entre autres, il y a deux personnes dans le temps des Fêtes, les gens appelaient pour faire des abonnements cadeaux. Puis souvent, ils appellent puis ils ne savent pas à qui qu'ils parlent. Fait qu'à un moment donné, dans la conversation, elle va dire, ah, vous direz, Mme Douville, telle ou telle chose. Fait que là, je dis, ben, c'est moi, tu sais, Mme Douville. Je réponds, c'est moi. Toi, toi, t'es secrétaire, t'es concierge, t'es éditrice de ton magazine. Et l'une, entre autres, elle dit, hey, vous devriez voir mon salon. Elle dit, j'ai des magazines ouverts partout puis je suis en train de rapatrier mes chouchous, mes articles chouchous. Fait bon, puis elle est en train de se faire un cartable de ses best-of qui l'aident. L'autre me disait, moi, le matin, j'ai mes magazines pas loin, je me lève le matin, j'ouvre une page puis c'est ça que je vais vivre aujourd'hui. Il y a un groupe de femmes d'entraide, un groupe d'entraide de femmes qui, eux autres, dans le magazine, on résume, on essaie de résumer la pensée globale de l'article dans un, j'appelle ça les vivre-cès. C'est juste un petit résumé. Elles autres, ils ont fait des cartes avec ça puis ils ont mis ça dans un petit panier puis le début de la rencontre, ils pigent une carte. Ah, c'est bien beau. Non, mais il faut que tu récupères le concept pour en vendre des jeux de cartes. Des cartes. Fait que, tu sais, dans le temps des fêtes, je me disais, c'est exactement ça. Alors, comment on fait, Lucie, au moins on va dire aux gens comment on fait pour, attends, je vais te mettre plutôt comme ça, pour s'abonner, en fait, là, vous voyez le site internet du magazine Vivre, bien sûr qu'il y a de l'information, il y a toutes les chroniques aussi de notre chouchou ici. Alors, mon doc et moi, vous allez voir ici, mon doc et moi, ce sont les articles de Catherine Bouchard, médecin de famille qui nous informent. Écoute, c'est toujours intéressant ces articles, j'adore. et ça, on a un peu d'informations sur le site, mais comment on fait pour s'abonner? C'est sur le site aussi, on a abonnez-vous et là, il y a différentes formules que ça peut être pour deux personnes. En s'abonnant, puis on fait un cadeau, l'abonnement est moins dispendieux, il y a des abonnements, il y a les forfaits d'un an, deux ans, trois ans. On n'a pas encore l'abonnement en version numérique parce qu'il faudrait le faire manuel, puis là, je me dis, ça serait un peu compliqué. Alors, je vous montre comment vous faites. Abonnez-vous, vous allez sur le site du magazine et vous allez voir, c'est en haut dans le menu, abonnez-vous. Alors, voilà, Lucie, écoute, je vais mettre quelques commentaires en terminant parce que c'est passionnant, on aurait pu parler pendant des heures, mais je vais quand même te mettre ici le commentaire de Guylaine qui dit, vous êtes réellement inspirante à écouter, bravo et merci pour vos riches partages et beaucoup plus encore. Je vais aller voir ici, il y en a d'autres, il y a entre autres Geneviève qui dit, Madame Deville, vous êtes une belle inspiration pour moi, merci. Je veux, le monde est gentil. N'est-ce pas? Puis, il y a aussi Fred qui dit, ça me rappelle le guide ressources, c'est vrai le guide ressources, en plus, je connais le gars qui avait le guide ressources. Moi, je lisais ça aussi à l'époque, effectivement, c'est des cousins. On était dans les mêmes temps, lui, moi, lui, il était plus psychologie et chamanisme et je pense, moi, j'avais plus ouvert à l'alimentation, santé. Voilà. Mais c'est cousin, c'est vraiment proche cousin. Et là, il y a Fred qui a une question, mais je la trouve intéressante et on pourra en parler quelques minutes. Très intéressant, je suis tombée sur vous par hasard, mais il n'y a pas de hasard, Fred. Ça résonne beaucoup en moi. Le prana, vous en pensez quoi? J'ai découvert ça dernièrement et ça fait tellement de sens. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre le fond de la question, Fred, mais pour que les gens comprennent c'est quoi le prana, c'est l'énergie de vie dans l'air qui est généré par tout ce qui vit. Le prana est généré par la nature, la forêt, tout ce qui est vivant. L'être humain aussi émet et génère du prana. Et peut-être que votre question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se nourrir du prana parce que c'est effectivement quelque chose qu'on a entendu. T'en penses quoi? Moi, je dirais oui, mais il faut être rendu à ce niveau-là. Moi, je crois que pendant les 24 ans, j'ai, j'ai, je vais dire ça comme ça, élevé mon taux vibratoire qui fait que je communique plus facilement avec la vie, que je suis plus à l'écoute des signes, que je m'alimente d'aliments moins lourds, même si je consomme de la viande quand même. Fait que, j'y crois, mais il faut être rendu là. C'est comme les gens qui sont capables d'être à deux endroits en même temps. J'y crois. Mais ça, c'est rendu là. Si on lit la vie des maîtres, on croit. Il faut être rendu là dans notre conscience et je dirais qu'il y a plein d'articles qui parlent de gens qui se nourrissent de prana sur la planète, c'est-à-dire que c'est une risque de lumière, d'énergie et non d'aliments. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il faut aller là pour devenir un grand maître? C'est non la réponse. En tout cas, pour moi, je n'en vois pas l'intérêt puis des fois, je me dis, si jamais à un moment donné, il y a une pénurie de tout. On apprendra sur la planète à ce moment-là. Mais en attendant, c'est quand même une joie et un plaisir de l'incarnation que de bien manger, de choisir des aliments qui sont nutritifs, qui sont sains, biologiques, de préférence. Bref, merci, Lucie Douville, de consacrer pour l'incarnation. Vous amenez là. Parce que c'est toujours, c'est souvent un travail très solitaire de produire un magazine. On ne voit pas les gens. Ça fait que d'être en communication avec des gens, ça fait bien. Ça fait beaucoup bien. Alors, on va finir avec ce très beau commentaire. Puis, il y en a d'autres qui ont dit, votre magazine doit continuer à vivre. Eh bien, on est d'accord, Nicole. Merci beaucoup. Élisabeth qui dit, j'aime vous écouter. C'est très inspirant, passionnant. Merci. Alors, puisque Visionnaire est aussi un podcast, je vous invite à le découvrir sur toutes les plateformes audio. Partagez généreusement parce que c'est du bénévolat qu'on fait. Ça fait partie de nos mandats de vie respectifs, Lucie et moi, de diffuser de l'éveil. Alors, merci de partager à la fois l'entrevue ici sur Facebook. Vous allez la retrouver également sur YouTube, sur ma chaîne LBN et partout sur les plateformes audio. Lucie Douville, merci infiniment. C'est une première, mais certainement pas une dernière. Merci. Ça a été un plaisir immense. Alors, allez vous abonner aussi au magazine Vivre pour qu'il puisse continuer de vivre comme Nicole l'a si bien dit. Merci tout le monde. À très bientôt et au prochain Visionnaire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada